bonsoir famille ici votre élément le soldat d'Igbabo le soldat africain le soldat panafricain toujours pour vous servir famille je suis encore devant vous ce soir parce que il s'est pourrait que le grand Prigo Prigo aurait fait un crash d'avion mais famille pendant que nous parlons ici certains partisans ont déjà commencé à fêter la mort de Prigogine et moi ça me fait un métier quand je vois ces personnes qui sont en train de fêter la mort de Prigogine j'en rigole j'en rigole mes familles avant de commencer à rentrer dans mes analyses à vous informer de la situation actuelle selon les ondits et les confirmations je vais vous demander de pousser les bleus énormément c'est une information très importante pousser les bleus prenez cette vidéo là envoyer dans tous les groupes tous les groupes j'ai dit parce que si je ne vous sens pas ce que l'information ne vous intéresse pas l'information que je vais vous donner ce soir et l'analyse que je vais faire va déterminer ma position et aussi la position de certains d'entre vous dans ce poste là nous sommes plus de 700 personnes on a déjà fait on est en une minute j'aimerais voir tout le monde distribuer le live soyez tous salués soyez tous salués famille Charles Lebon soit salué François soit salué donc avec les éléments que j'ai à ma possession on va essayer d'analyser ensemble et on va prendre aussi les informations des médias européens des médias ukrainiens et on va analyser pour voir si Prigogine est tombé ou pas parce que c'est ça la vraie question Prigogine est tombé ou Prigogine est vivant c'est la vraie question donc je vous demande famille envoyer la déo là partout monter le mercure pour qu'on puisse commencer à mille on commence une fois atteint mille personnes on commence les analyses je vous donne d'abord l'information cruciale l'information qui est très importante pour nous je vous donne cette information là et ensuite nous allons rentrer dans les analyses mais bien avant je vais commencer sur les partisans d'Alassane Ouattara les partisans d'Alassane Ouattara qui sont déjà contents qui sont en train de chanter Prigogine est mort voilà maintenant vous avez dit qu'il a écouté une personne même je crois pendant deux minutes comme ça il dit vous voyez si la France était mauvaise la France même à Assimi Goïta n'allait pas voyager pour partir en Russie que si Assimi Goïta prenait son avion les gens allaient faire descendre l'avion d'Assimi Goïta que c'est parce que la France n'est pas mauvaise qu'Assimi Goïta a voyagé pour aller en Russie il a pris un avion il a traversé nous ils allaient faire descendre ça moi j'ai commencé à rire Brice sois salué depuis ta position Aruna sois salué depuis ta position mais qu'est-ce qui se passe famille ici on nous dit que l'avion de Prigogine avait décollé de Genissedzou et les gens avaient déjà enregistré le nom de Prigogine et c'est que les partisans d'Alassane Ouattara n'essayent pas ou bien je ne sais pas si c'est manque d'intelligence ou manque d'information mais ces personnes là se lèvent pour faire des confirmations pendant que nous on essaie de dire Razak sois salué on essaie de dire si ou peut-être eux ils confirment déjà la mort de Prigogine or depuis que cette histoire a commencé la mort de Prigogine on parle de la mort de Prigogine les médias occidentaux n'ont pas encore confirmé parce que il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs depuis ils disent que la mort de Prigogine est confirmée mais les médias que ce soit français européens n'ont pas encore confirmé la mort de Prigogine aucun média n'a confirmé la mort Bacirou soit salué Eman Romaric toi tu dis tu as attendu que Prigogine est mort pourtant si je te dis donne moi ta source tu vas me dis LCI ou bien France 24 ou bien TV5 mais moi j'ai écouté France 24 j'ai écouté LCI j'ai écouté tous les médias français j'ai cherché l'information qu'est-ce qu'ils ont dit ? ces médias là disent que Prigogine serait ils ne disent pas que Prigogine est mort ils disent que selon les informations Prigogine serait serait décédé Prigogine se trouverait donc ce n'est pas ce ne sont pas des confirmations et déjà déjà ici Prigogine selon les informations Prigogine il y avait deux avions il y avait deux avions il y a un avion de Prigogine qui a atterri je crois à Moscou il y avait deux avions il y a un avion qui est tombé et il y a un avion qui a atterri et selon les informations l'avion qui est tombé là il y avait dix passagers il y avait dix passagers et selon les sources qui disent que Prigogine serait décédé ils disent qu'il y a huit personnes huit personnes qui sont décédées donc vous voyez il y a la confusion il ne peut pas avoir dix passagers et huit vont décéder donc c'est quoi ? il n'y a pas de source officielle donc aucune confirmation n'est encore donnée et ici qu'est-ce qui tire mon attention moi ? je vais vous montrer ici on a un média un média européen qui donne cette information là également un avion privé s'est écrasé ce mercredi dans la région de TV en Russie avec dix personnes à bord avec dix personnes à bord selon les agences de presse russes le patron de Wagner Evny Prigogine ferait partie des victimes donc ce n'est pas une confirmation puisque eux-mêmes ne confirment pas donc ce n'est pas une confirmation ici on nous dit quoi ? Poutine a tenu un discours après le crash après le crash de l'avion Poutine a tenu un discours que dit Poutine ? que dit l'information ? Poutine lors d'une cérémonie alors que Evny Prigogine est donné pour mort le président Vladimir Poutine a prononcé un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille de Kursk au cours de la deuxième guerre mondiale sans mentionner le crash sans mentionner le crash famille le direct est attaqué le direct est mal attaqué donc si vous ne poussez pas les rouges si vous ne poussez pas les bleus si vous ne prenez pas la déo pour la mettre dans tous les groupes ils vont nous couper comme la dernière fois voilà donc on va essayer d'analyser et on va on va maintenant parce que les gens disent que selon les les médias d'Alassane Ouattra que Prigogine n'était pas au Mali que Prigogine n'était pas au Mali donc on va analyser on va arriver au Mali on va voir si Prigogine était en Afrique ou pas donc c'est parti famille donc ici là le grand Poutine même a tenu un discours il a salué tous les soldats qui sont tombés il a salué tous les soldats qui sont tombés mais il n'a pas prononcé ou il n'a pas mentionné le crash de Prigogine le crash d'avion et selon d'autres médias l'information vient de tomber il y a quelques minutes Prigogine il y avait deux avions deux avions et il y a un avion qui est descendu à Moscou et l'autre avion a fait crash l'avion qui a fait crash on dit que il y avait dix personnes et selon les médias il y a seulement que huit décès mais les deux autres là ont disparu il y a dix personnes qui sont enregistrées famille faisons attention il y a dix personnes qui ont été enregistrées et lorsque il y a eu les forces d'urgence aller voir sur place les morts qui ont été enregistrés il y a huit décès pendant que lorsque l'avion décollait on avait enregistré dix personnes donc là il y a aussi problème Prigogine peut être enregistré sur cet avion là et prendre l'autre avion et ici que dit les médias ukrainiens les médias ukrainiens disent que ce sont les défenses russes qui ont abattu l'avion des Prigogine ils disent que ils sont les russes eux-mêmes qui ont abattu l'avion des Prigogine et je suis resté sur les chaînes je ne sais pas si c'est LCI ou bien France 24 j'ai écouté un peu une analyse des soi-disant espères des soi-disant anciens militaires russes qui a fait une analyse qui dit que aujourd'hui Vladimir Poutine se retrouve seul le gars même il dit Prigogine serait mort et Vladimir Poutine se retrouve seul puisque les hommes de confiance de Vladimir Poutine il y a d'autres qui sont aujourd'hui en prison et il y a d'autres qui ont été éliminés selon lui Chez frère moi ça me fait rien comment Vladimir Poutine peut se retrouver seul comment Vladimir Poutine peut se retrouver seul d'abord toute la Russie est avec Vladimir Poutine et selon ce gars là qui était sur un média français il dit que les gens cherchent à renverser Poutine il dit hein que les gens cherchent à renverser Poutine et comme Prigogine est mort là peut-être dans les jours à venir ils vont essayer de renverser Poutine que les gens cherchent à changer Poutine voici ce qu'il dit ce qui n'est pas vrai parce qu'aujourd'hui là Poutine là il est soutenu par tous les russes il est soutenu et ils oublient une chose si Prigogine venait à décider Wagner là il y a plus de 32 000 soldats les 32 000 soldats là passent sous les ordres de Vladimir Poutine ce qu'ils oublient c'est que en Afrique il y a des contrats Wagner a des contrats avec certains pays et la Russie elle-même elle a des contrats avec le même pays donc une fois que Prigogine n'est pas là si la Russie récupère Wagner c'est la Russie qui prend qui récupère ces contrats là qui va signer qui va re-signer les accords est-ce que vous comprenez ? est-ce que vous comprenez ? si jamais Prigogine n'est même décédé là de la manière que le nom de Wagner certaines personnes disent que Wagner le nom de Wagner a été sali et ces personnes disent que Wagner est un groupe paramilitaire militaire, criminel, terroriste c'est ce qu'ils disent si aujourd'hui Wagner n'est plus si Wagner est transformé en armée russe c'est fini ? qu'est-ce que les gens ont dit ? encore c'est la Russie maintenant qui sera directe partenariat Centrafrique Mali Burkina j'en passe maintenant les gens disent que eux les experts d'Alassane Ouattra ils disent que quand ils ont regardé la vidéo de Prigogine eux là ils ont su que Prigogine n'était pas en Afrique qu'il n'est pas venu en Afrique et lui il a regardé la vidéo de Prigogine et lui il dit que Prigogine n'était pas en Afrique la vidéo de la dernière fois elle dit que Prigogine n'était pas en Afrique or les mêmes médias qui l'a écouté aujourd'hui les mêmes médias qui ont annoncé la mort de Prigogine ces mêmes médias là ont fait des analyses de la même vidéo de la dite vidéo et ils ont conclu que exactement Prigogine était effectivement en Afrique sans oublier qu'ils ont retracé les avions privés de Prigogine un avion qui aurait décollé et qu'ils se seraient posés au Mali et selon certaines sources au Mali les gens même ont confirmé ils ont confirmé qu'il y a des soldats russes qui étaient arrivés et il y avait Prigogine dedans donc aujourd'hui les experts de la Sanwatra disent que Prigogine n'est pas arrivé au Mali ou bien dans le Sahel sans oublier que avant-hier exactement Jacques la mort de Prigogine comme je l'ai dit dans la vidéo précédente la mort de Prigogine ne change rien rien du tout bon pas sa mort mais si il était vraiment mort parce que là là il n'y a pas encore eu de confirmation s'il était vraiment mort sa mort ne changerait rien c'est à dire sur la capacité militaire de la Russie parce que même quand Prigogine s'est retiré de de l'Ukraine et s'est rendu en Bélorussie vous avez vu la performance de l'armée russe comment ils ont avancé sur le terrain vous même vous avez vu donc ça n'y change rien pour la Russie c'est à dire pour le coup de cette guerre là ça n'y change rien ça n'y change rien maintenant en Afrique c'est que ces personnes oublient là c'est que les pays qui avaient des contrats avec une armée paramilitaire privée vont automatiquement passer leurs contrats avec la Russie puisque la Russie avait déjà des contrats là-bas la Russie va couvrir ces contrats-là la Russie va récupérer ces contrats-là ce n'est pas bon pour eux c'est ce qu'ils oublient et ils pensent que si Prigogine meurt c'est une bonne chose en cas de la vérité toutes ces personnes veulent voir Prigogine mort toutes ces personnes c'est à dire tous ces gars là ils veulent voir Prigogine mort parce que Prigogine en réalité le dérange beaucoup avec ses paroles avec ses motivations il dérange beaucoup de personnes famille j'ai l'impression qu'aujourd'hui là je ne vous sens pas d'abord un moins de pouces bleus deux moins de coeur moins de patage je ne sens pas que vous êtes là donc je ne peux pas rentrer en profondeur puisque je ne vous sens pas je ne peux pas rentrer en profondeur parce que maintenant on doit arriver au Niger quel est l'impact du décès de Prigogine sur le cas du Niger aujourd'hui est-ce que le décès de Prigogine peut avoir impact sur l'engouement des soldats maliens des soldats burkinabés ou des soldats nigériens non pas du tout voici la ministre qui a été chassé du Mali ils ont pris le bagage ils sont en train de partir je vais voir bon nous sommes plus de on est plus de 1600 personnes il y a seulement 60 personnes qui ont partagé le direct famille bon je vais m'arrêter là puisque je ne vous sens pas on est 1600 il y a 60 personnes qui partagent le direct donc famille Yassal Prigogine n'est pas mort si c'est ça si tu penses qu'il est mort tu t'es trompe Prigogine n'est pas mort puisqu'il n'y a pas encore eu euh il n'y a pas encore eu de confirmation officielle voilà soit salué Jean Claude il n'y a pas encore eu de confirmation officielle donc Prigogine n'est pas encore mort il faut une confirmation officielle pour déclarer Prigogine mort les gens se sont précipités pour dire que Prigogine est mort pourtant ils ne se sont pas précipités pour dire qu'il y avait deux avions et qu'il y a un avion qui a atterri bon il savait qu'ici il disait aux gens qu'il y avait deux avions et qu'il y avait un avion qui avait atterri ça allait mettre le doute dans la tête des gens donc ils ont plutôt préféré dire que Prigogine son avion a fait crash sans parler du deuxième avion vous voyez un peu donc famille passez une bonne soirée que Dieu vous garde que Dieu vous protège on est ensemble le soldat de Babou pour vous informer maintenant est venu sous-titres